salut salut les potos j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez la forme grande vidéo découverte de warhammer chaos ben je suis level 50 on a torché le jeu on a vraiment joué beaucoup on était trois donc c'est vrai que ça aide level 50 c'est le level maximum et je me suis dit je vais vous faire une vidéo découverte du contenu bas early game et endgame comme tu peux le voir j'ai déjà j'ai le stuff entre guillemets le plus haut niveau rareté on peut encore le peaufiner largement et full set 5 pièces sur 5 le but c'est de pouvoir te montrer un autre contenu qui n'a pas encore été montré tout simplement puisque peu de gens qui sont level 50 et je voulais te montrer ça tranquillement sans prétention pour que va ainsi tu joues au jeu déjà que tu puisses voir ce qui va arriver peut-être qu'il y aura des conseils des astuces qui vont t'aider c'est même sûr ou alors si tu hésites à prendre le jeu tu auras mon avis objectif sur bas sur ce jeu avec les qualités les défauts très rapidement en attendant d'autres vidéos plus complète dis moi en commentaire si un tuto pour passer rapidement level 50 le level maximum t'intéresse tu me dis en commentaire voilà alors pourquoi commencer il ya plein de choses à dire on va les faire comme ça vient à l'écran le ni le stuff niveau des raretés comment ça se passe tu as le stuff de qualité peu commun commun rare et héroïque héroïque c'est le tout dernier niveau c'est rouge donc tu as blanc dans l'ordre bleu jaune le jaune ça tombe assez souvent donc tu seras récompensé donc tout au long de ton aventure donc tu auras vraiment l'évolu l'impression d'évoluer et en dernier l'héroïque le rouge qui tombe beaucoup plus rarement ça tombe vers le level 47 plus de chances d'en avoir et à partir du chaos ça tombe vraiment bien au niveau des sorts comment ça se passe ça paraît un peu compliqué au début mais c'est très très simple tu as une base de sort que tu peux faire évoluer deux fois ok une variante là une variante là pour chaque sort chaque variante un nombre de points prédéfinis cette variante là te coûtera quatre points donc ça veut dire que quand tu la mettra dans ton arbre dans ta roue tu devras enlever quatre points donc par exemple là j'ai 15 points qui sont disponibles sur 84 si je place ce sort là quelque part ça me déduira me les rajoutera en fonction de ce que j'ai déjà de base alors comment faire pour pour les mettre et ben c'est très simple par exemple le clic gauche alors on va chercher clic gauche donc il coûte trois points si je me décide de mettre la version 2 points qui coûte enfin la version au niveau 2 tiers 2 qui coûte 4 points je vais économiser donc quatre points logique puisque là il écoute 8 points la écoute 4 points donc tu as j'ai gagné je suis de nouveau à 19 points et c'est comme ça que tu vas pouvoir composer tout à roue des talents tu as des compétences qui sont passives tu as des compétences que tu peux monter via une réputation je t'en parlerai après et tu as un sphérié un sphérié exactement à la finale fantaisie à la poeuf exil alors il n'est pas immense mais comme tu peux le voir tu as quand même de quoi faire un conseil au début prend dix minutes pour bien regarder dans quel sens que tu vas aller qu'elle sort qui te semble plus judicieux puisque chaque sort va te coûter des fragments chaque petit pas que tu vas faire pour avancer va te coûter des fragments et ses fragments ça tombe pas si fréquemment 1 comme tu peux le voir là il m'en faut 42 chaque et j'en manque crois moi on a bien farm et donc vas-y et doucement sûrement réfléchis dans quel sens tu vas quelle sorte tu vas aller chercher quelle bulle tu veux prendre plutôt défensif offensif un mix des deux réfléchis bien au sort parce que quand tu vas réinitialiser tu perds tous les fragments que tu as utilisé pour monter il faudra de nouveau refarmé donc c'est vraiment c'est dur en moi j'ai pris le choix de de monter les chances de coups critiques pour tout le groupe donc j'augmente de 15% les chances de coups critiques pour le groupe j'ai choisi de monter légèrement la branche ici pour avoir le il j'ai les deux hommes qui selon en même temps les ennemis c'est super sympa et je suis parti sur un build assez original tu le verras après en live où j'invoque des trends tout simplement donc ça me sert bien ça tant que ça dépèse plutôt pas mal à mon niveau le journal de quête classique là ici tu vois tout ce que tu possèdes donc là c'est l'argent là c'est les fameux fragments les compétences je m'attarde pas plus dessus puisque je te ferai une vidéo dédiée vraiment sur ce point là le but c'est de de survoler c'est vraiment une vidéo découverte mais voilà l'idée c'est que ben chaque sort que tu mets aura une valeur de points si tu choisis un sort élevé il coûtera plus de points donc forcément tu auras moins de points pour me pour allouer pour les autres sortes tout simplement garde juste en tête à toi de comboter les sorts qui te plaisent bien et ça il est tranquillement tu peux réinitialiser quand tu veux c'est pas un souci la rareté des stuff ça on l'a vu ensemble donc là on a fait le tour je peux te montrer une pièce de 7 par exemple là quand elle c'est complet ça donne quand même des stats super sympa regarde plus 100% de dégâts c'est énorme une compétence gratuite qui coûte pas de points ça aussi c'est énorme et mes créatures que j'invoque puisque j'avais fait un build spécial invocation donc je me suis orienté sur ce set font plus de dégâts autre chose pour l'instant avec les poteaux on s'est aperçu qu'il n'y avait que trois sets par classe pour le moment voilà sauf avant de ma part donc tu as déjà de quoi faire mais on sait déjà par avance qui vont en rajouter prochainement ensuite en termes de contenu d'expédition de qu'est ce que tu fais une fois que tu es level 50 level max encore une fois dis moi en commentaire si tu veux un tuto pour monter rapidement qu'est ce qu'il ya comme contenu tu as le boss rush ça veut dire que tous les les quatre grands boss du jeu tu peux aller directement te tp sur pas besoin de faire les trash avant tu tp sur le boss tu choisis la difficulté que tu veux et tu le défonce et c'est comme ça que tu apporte louté t'équiper pardon au taquet au top moi je te conseille de commencer en très difficile ensuite tu montes en chaos ensuite tu montes en chaos 3 puis 5 voilà c'est les paliers en général tu vas tranquillement tu te vois donc tu cliques ici tu arrives directement chez le boss tu le défonce tu choisis ton niveau de difficulté avant ici très difficile chaos chaos 2 3 4 5 non enfin en chaos 5 généralement entre potes ça va plus vite et on a un maximum de stuff autre chose tu as les expéditions donc l'expédition bat arrive sur une map aléatoire tu tu qu'il a un maximum de mob c'est bien pour monter tes fragments c'est super sympa le mode invasion on l'a pas encore ce sera bientôt disponible et quelque chose que ben ya pas beaucoup de monde qui l'a montré actuellement puisqu'ils sont pas assez avancé dans le jeu c'est alors c'est super sympa de seconde la chasse à la relique tu cliques dessus tu achètes un petit parchemin puis je vais te montrer en direct comme ça ça va te permettre de voir comment le jeu comment se gérer les vagues de mob s'il ya beaucoup de mob si c'est un gameplay nerveux etc et en même temps je te donnerai mon avis sur le jeu les points forts les points faibles brièvement que tu puisses te faire une idée voilà je lance tu fais démarrer c'est parti tu peux pas changer les sorts d'ailleurs je me pensais que j'avais un sort de merde en deux mais c'est pas grave alors sur les points forts pour commencer j'ai envie de te dire gros point fort ça ressemble vachement à diablo donc si tu aimes diablo si tu aimes un rameur ce jeu il est fait pour toi c'est assez nerveux au niveau des combats tu as pas mal de mobs comme tu peux le voir pour moi je les esquive parce que là il me rapporte rien j'ai pas mis mon sort qui déplaît ce que plus c'est dommage on aurait gagné du temps à l'instant alors à savoir que le gameplay du paramétrant de l'archer est pas le plus joli à voir clairement les sorts ils sont pas ils sont pas ouf 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 mais j'aime beaucoup l'archer mais juste là je compte jouer toutes les classes au final alors premier défaut c'est difficile de voir ce qu'il ya au sol toujours obligé d'appuyer sur alt c'est chiant faut faire gaffe parce qu'avec tous les fragments qui a louté et c'est assez petit donc faut toujours regarder c'est un peu chiant qui est pas un petit liseré que ce soit écrit plus gros ça c'est un défaut deuxième défaut ben quand tu es en groupe tu vois pas la vie des gens donc tu as regardé c'est tout petit tu peux vite que c'est attrape et c'est pas le petit détail comme ça où ça manque d'ergonomie tu verras tu dis bah pourquoi ils ont pas mis un portail à la diablo pourquoi ils ont pas fait ça sur l'interface toi pourquoi ils mettent pas les dottes les trucs comme ça alors le bon côté des choses c'est quelque chose qui peut être à rajouter patch et ultérieurement donc on va pas leur en tenir vraiment rigueur mais tu sens des fois que tu dis pourquoi ils ont pas fait ça ça paraît tellement évident serait plus simple voilà je me dira ce que tu en penses si tu joues mais c'est vraiment des petits défauts qui font que moi des fois tu dis que bon c'est dommage quoi tu payes quand même le jeu 60 70 balles tu t'attends quand même à un panel d'options plus variées clairement autre chose tu as pas mal de petits bugs actuellement donc là on est en day one c'est normal c'est pas ça va pas t'empêcher de jouer mais quand même des fois tu as des quêtes qui bug tu dois la recommencer là par exemple j'ai fini le jeu j'ai fini tous les actes et ben je me retrouve vu que j'étais en coop ça va pas sauvegarder et je me retrouve ben à me re taper tout à partir de l'acte 3 c'est comme ça c'est le jeu au moins je suis toujours level 50 c'est l'essentiel voilà point positif qu'est ce qu'on a pas mal de loot pas mal de de 7 à pas mal de choses à faire après une bonne difficulté mine de rien nous on a trouvé une petite astuce que je te dirai dans la prochaine vidéo pour hop rapidement et ce se fait rapidement et qu'est ce que je pourrais te dire d'autres en qualité bon moi je trouve que les graphismes sont plutôt sympa les animations bon sur l'archer c'est pas ce qu'il ya de plus beau on est d'accord surtout ce sort là il est dégueulasse on dirait qui pisse des flèches je suis désolé mais c'est ça c'est vraiment pas le sort que j'utilise mais pour le pour le bien de la vidéo j'ai dû l'utiliser donc là le but c'est de chercher un boss et à la fin une fois que tu l'as pété tu as un coffre avec pas mal de bons objets dedans donc là le but c'est tuer un maximum de meubles pour avoir les fragments et après tu tues le boss pour avoir les bons petits items qui vont bien à la fin qu'est ce que je pourrais dire d'autres comme avis terre c'était une question tu m'as mis en commentaire je te répondrai ça et ça qu'il ya beaucoup de choses à dire sur le jeu mais globalement c'est à la question si demain tu n'es ce qu'il faut l'acheter je vais te dire si tu aimes là qu'un cela je suis clairement oui si tu es un gros joueur c'est sûr que ben comme nous tu vas tu vas avancer très rapidement et se peut que tu te lasses mais ça c'est comme beaucoup de jeux actuellement malheureusement et en quel cas ce qu'il faudra faire c'est va attendre la sortie des futures extensions ils promettent pas mal de choses pas mal de contenu est ce qu'ils vont respecter ben ça on le saura plus tard en tout cas ils prenaient ils annoncent du contenu supplémentaire des niveaux difficultés supplémentaires décès de supplémentaire on leur fait confiance et on verra bien si tu es un joueur qui joue à ben voilà il est là elle bosse qui joue pas trop tu as largement de quoi faire donc fonce tu peux prendre aussi voilà franchement là si tu joues une heure ou deux par jour largement de quoi faire un clair on est déjà une vingtaine d'heures de jeu je pense donc tu auras de quoi faire donc là on va essayer de péter le boss avec ce sort kaka je suis désolé mais qu'est-ce qu'il est moche regarder ça je les pt il a lâché un héroïque c'est magnifique on n'aurait pas pu faire mieux tu vois les loutes on les voit pas trop tu es toujours au pied d'appuyer sur table ça c'est un petit défaut je pense qu'ils vont me corriger l'interface aussi elle aurait pu être un peu plus jolie voilà un peu austère mais bon elle fait elle fait l'affaire toi tu as des filtres ça fait l'affaire donc j'ai eu ce casque pas mal tu as attendra beaucoup donc c'est vraiment gratifiant pendant que tu levais l'app les fragments pense bien les garder à tous les looter tu as vraiment en avoir besoin pour améliorer ton ton stuff donc là tu vois on a tué le boss ça clignote en haut sur la map donc c'est là où il ya le coffre on va aller l'ouvrir je vais laisser mes pets faire le boulot et voilà a vu quand même du bon lot bien sale la ta fille tu peux rentrer chez toi donc c'est super sympa alors là tu vas dire il se balade mais c'est normal je suis en mode très difficile pour la vidéo tu vas en chaos 3,4 c'est pas du tout la même histoire tu peux aussi j'ai oublié de te montrer tu peux aussi bénir ton stuff donc en gros ça équivaut à enchanter donc je te ferai une vidéo spéciale sur ça c'est assez complexe tu verras mais ça aussi ça va demander énormément de fragments clairement donc l'out les biens va falloir les familles énormément parce que c'est vraiment compliqué je te ferai une vidéo sur ça donc voilà il ya pas mal de contenu il ya pas mal de choses à optimiser tu peux re rôle les autres classes qui s'annoncent super